Bienvenue sur FreeCAD 0.21 sur Artix Linux. Aujourd'hui nous allons faire de la poterie. Mais attention, à l'aide d'un fichier, ce fichier, nous pouvons créer plusieurs formes différentes. J'en ai dessiné trois, triangulaire à la base, rond en haut, ensuite j'en ai une autre qui est carrément en triangle du bas jusqu'en haut. Alors revenons à celle-ci, celle-ci est un peu spéciale, elle est triangulaire, ronde en haut, mais j'ai un congé sur les arêtes, sur ces trois arêtes. Donc, ce qui est intéressant, c'est que nous utilisons une feuille de calcul, ce qui nous permet de modifier les dimensions de nos formes ici. On a une TR, vous voyez, vous mettez une anse d'un côté, un becverseur de l'autre. On peut aussi s'amuser à modifier les dimensions comme ceci. Voilà, c'est une TR un peu différente, c'est joli, c'est en forme de pétale comme ça. Alors je vais un petit peu moins accentuer la forme, comme ceci. Et carrément, je peux... Allez, on va mettre... Tiens, on va s'amuser, ici j'ai un genre de gobelet, mais si je marque 100 mm ici, voilà, j'ai une coupe. Alors cette forme, elle peut être imprimée en 3D, bien sûr, mais il y a des vrais potiers dans la vie. Et grâce à vos commentaires, j'ai appris, j'ai appris ceci, qu'en poterie, on pouvait travailler à la plaque, étaler la pâte, la découper, la rouler. Donc la personne qui cherchait à créer cette poterie aura sans doute la réponse dans cette vidéo, parce que c'est le premier aspect que nous allons voir. Je vais donc récupérer cette feuille de calcul, je sélectionne CTRL plus C, j'ouvre un nouveau document, CTRL plus V. Je ferme le document qui est ouvert, je maximise, et je vais dans la télé spreadsheet, parce que j'aimerais rapidement expliquer la feuille de calcul, pour ceux qui ne connaissent pas. Ici, c'est des descriptions que moi j'ai mis, hauteur, grand rayon, petit rayon, vous verrez dans la vidéo à quoi ça correspond. Et les cellules jaunes, alors les cellules jaunes, ce sont des alias, vous avez vu, alias HT, XHT, hauteur, moi je l'ai fait commencer par X, vous comprendrez aussi, X grand rayon, X petit rayon, X rayon du dessus, RD, et 3 épaisseurs, X, voilà, épaisseurs. Donc, pour créer un tableau, une feuille, vous cliquez ici, mais ici, on en a une, donc, tout va bien. Pour notre poterie, travail à la plaque, nous allons créer trois esquisses, pour commencer, je vais dans Sketch Air, directement, je clique dans le fond de ma vue 3D, ou dans le blanc ici, je crée une nouvelle esquisse, dans le plan XY, je vais tracer, une géométrie de construction, voilà, je clique droit pour sortir, je sélectionne les extrêmes, limité, je sélectionne la ligne Y, et je presse S de mon clavier, où je clique là-dessus, pour centrer tout cela, pour aligner tout cela, je vais donner une longueur à cette ligne, et ce sera le petit rayon, donc, en biais, bien sûr, et je vais faire appel au tableau, donc, je presse égal de mon clavier, où je clique sur cette petite icône, là, je vais taper SP, de spreadsheet, vous voyez, spreadsheet apparaît ici, je le surligne, et je presse CTRL plus C, pour le mettre, ce mot, dans le presse-papier, ensuite, je vais à la fin, je presse X, et tous mes alias commencent par X, donc, j'ai le choix ici, moi, je cherche le petit rayon PR, donc, OK, je valide, et vous avez vu, ma dimension est passée en orange, donc là, elle est liée à ma feuille de calcul, je vais aussi indiquer un angle, ça sera à 120 degrés, puisque notre forme est divisée en trois parties, et je vais finir cette esquisse, en traçant un arc de cercle, avec un centre sur la ligne Y, je vais d'une extrémité à l'autre, clique droit, je sors, je sélectionne l'arc, je presse R de rayon, et là, pareil, CTRL plus V, cette fois-ci, X, GR, grand rayon, OK, OK, voilà, mon esquisse est entièrement contrainte, et moi, je coche toujours ces deux options, esquisse numéro 2, je prends la première que j'ai créée, je vais dans édition, dupliquer la sélection, et je clique sur le bouton, utiliser les sélections originales, uniquement ce que j'ai sélectionné, donc, les deux esquisses sont superposées, celle-ci, je vais la monter en Z, je clique pareillement sur le petit logo, ici, entre une expression, CTRL plus V, X, HT de hauteur, voilà, je regarde, voilà, je vais modifier cette esquisse, je double-clique pour l'éditer, je vais passer cette dimension, je double-clique en référence, par exemple, j'aurais pu la supprimer, c'était pareil, je vais tracer une géométrie, donc une ligne verticale, qui ira de là, à là, à peu près, je vais déplacer ça, parce que ça risque de me gêner tout à l'heure, je vais donner, indiquer une longueur ici, donc je presse I, ou je clique là-dessus, et ça sera le rayon du dessus, donc, CTRL plus V, X, rayon du dessus, RD, j'ai appelé ça comme ça, voilà, RD, je valide, donc, rayon du dessus, ça, c'est cette ligne-là, alors, rayon du dessus, attendez, je regarde ici, oui, normalement, je démarre avec le vase, donc, je vais ramener, mes dimensions, à ce que je suis habitué à voir, voilà, donc, si je viens ici, voilà, donc, rayon du dessus, ici, je suis à 60, voilà, là, c'est bon, je peux aussi, parce que là, il me manque un degré, j'ai un degré de liberté, lequel est-ce, attendez, je vais regarder, ah oui, il faut que je place cette ligne, sur ce point, en pressant O, voilà, là, c'est bon, troisième esquisse, je sélectionne sketch 001, édition, dupliquer la sélection, je clique sur le grand bouton, ici, voilà, mon esquisse est là, je vais essayer de l'éditer, de la modifier, alors, qu'avons-nous ? Cette ligne-là, je peux la supprimer, j'ai un arc, j'ai un arc qui est pas mal, je vais, par exemple, je vais placer ce point, sur cette ligne, en pressant O, voilà, maintenant, il faut que je modifie le rayon, donc, CTRL plus V, X, X, RD, voilà, normalement, ça devrait le faire, voilà, j'ai le petit rayon, enfin, le rayon du dessus, qui apparaît, j'ai donc trois esquisses, je vais dans l'atelier, part, je sélectionne sketch, tout court, CTRL maintenu, sketch 001, et je crée, une surface réglée, voilà, je fais de même, entre sketch, et sketch 002, voilà, j'ai deux surfaces réglées, alors, si maintenant, je veux créer, un déroulé, déployer cette forme, et bien, je passe par un maillage, comme je l'ai déjà montré, dans beaucoup de mes vidéos, je sélectionne la face, parce que là, il n'y a pas d'épaisseur, c'est juste une face, je vais dans, l'atelier qui s'appelle mèche, je sélectionne la face, je clique sur, créer un maillage, à partir d'une forme, en mode standard, 10, 10, ou 5, 5, oui, voilà, un peu plus de précision, voilà, j'ai une surface, qui a été maillée, je la sélectionne, je clique sur maillage, développer un maillage, et voilà, j'ai cette forme qui est apparue, je peux l'imprimer, et l'utiliser, pour découper ma plaque, ma plaque de terre cuite, ici, pour créer, ma poterie, à la plaque, voilà, je vais supprimer, ceci, je n'en ai plus besoin, de même que les, surfaces, voilà, parce que, moi, j'aimerais, tout de suite, créer quelque chose, avec de l'épaisseur, pour pouvoir également, imprimer cette forme, donc, nous allons éditer, ces trois sketchs, j'édite le premier, et je vais ajouter, un arc de cercle, en mode normal, le centre, ira sur le centre précédent, je vais de là à là, je vais créer, deux petits bouts de lignes, qui vont de là, à là, et de là, pour ce qui est du rayon, je presse R, je presse égal de mon clavier, où je clique sur la petite icône, CTRL plus V, spreadsheet, XX, donc, ça sera le grand rayon, moins, donc, moins, CTRL plus V, spreadsheet, X, moins épaisseur, ok, ok, et voilà que j'ai, ma première esquisse, qui est prête, pour la suite, c'est pareil, c'est exactement pareil, mais, on ne va pas rater, cette étape, parce que, c'est toujours bien, de répéter, les choses, ici, donc, on a une occasion, deux petits bouts de ligne, dès que les points deviennent jaunes, je clique, je clique, pareil, ici, je presse R, je presse égal de mon clavier, CTRL plus V, je presse X, et je prends toujours le grand rayon, oui, oui, c'est toujours le grand rayon, moins, CTRL plus V, X, moins l'épaisseur, EP, ok, et mon esquisse 2 est prête, je le fais de même pour l'esquisse suivante, je l'édite, alors, là, je vais tracer un arc, cette fois-ci, je le centre ici, je vais de là à là, et pareil, je vais de là à là, et de là à là, alors, ici, c'est plus simple, comme on est dans le rayon, je peux sélectionner ce petit bout de ligne, je clique sur l'icône, CTRL plus V, X, épaisseur, tout court, et notre troisième esquisse est prête également. Créer ces deux faces est un jeu d'enfant, je vais dans Part, je clique sur l'icône Lissage, je sélectionne Sketch, je le mets à droite, je sélectionne Sketch 001, et je coche Créer le solide, voilà, je fais de même pour la suite, Sketch pour la base, Sketch 002, vous voyez, je double clique, ça revient au même, et je coche, voilà, je mets deux faces. Maintenant, je peux dupliquer, d'une façon circulaire, ça s'appelle, dans Draft, Créer un réseau polaire, donc vous voyez, si je me déplace ici, je perds le zéro, donc je réinitialise le point, et pour ce qui est du début de ce travail, je n'utilise pas le réseau de liens, j'utilise Union, c'est un peu plus lourd, mais c'est indispensable, sinon je n'arriverai pas à créer tout à l'heure, la base, la face du bas, donc, on se note, ici, Union, réinitialiser le point, trois occurrences, OK, donc j'ai déjà mon vase triangulaire, qui apparaît, CTRL plus D, je lui donne sa couleur, ça je n'oublie pas, voilà, je fais de même pour cette face, donc, on est à zéro, voilà, on est toujours en union, voilà, je sélectionne, CTRL plus D, et je choisis la couleur verte, et voilà, j'ai mes deux, mes deux premiers vases qui sont prêts, c'était, c'était pas bien long, par contre, par contre, pour casser cet angle, pour arrondir cet angle, pas pour le casser, pour créer un congé progressif, sur cet angle, ça va être un peu plus sportif, mais c'est rigolo, on va y arriver, je vais d'abord créer le fond de ce vase, donc je masque les esquisses, pour l'instant, il y en a trois, il y en a une autre qui se balade ici, voilà, j'utilise l'atelier très pratique, qui s'appelle Surface, je clique sur l'icône Filling, je sélectionne l'arête interne ici, vous voyez, elle devient rose, l'arête interne ici, là, il faut procéder par ordre, j'ai que trois faces, donc ici, ça ne joue pas, mais si j'en avais quatre, il faut le faire, dans un même sens, toujours, sinon, ça ne marchera pas, voilà, j'ai créé une face, je valide, je sélectionne cette face, je vais dans Part, et je crée une extrusion, à partir de cette surface, et je ne peux pas me rapprocher du tableau, je ne peux pas mettre une valeur du spreadsheet, mais ça ne fait rien, par contre, il faut que j'indique, parce que, écoutez, je vais simuler, il n'est pas d'accord, il ne sait pas dans quel sens il doit extruder, donc je lui indique Z, pas moins Z, donc je reclique, j'ai un qui apparaît, et je valide, là, j'ai une épaisseur de 10 mm, je sélectionne l'extrude, vous voyez, ici, Length Forward, donc ici, je peux cliquer sur la petite icône, CTRL plus V, X, épaisseur, voilà, et j'ai mon fond qui apparaît, je vais aussi lui donner la couleur, voilà, celle-ci, par exemple, ça ira très bien, donc, on a ça, et on a, nos formes, celle-ci, c'est celle-ci qui m'intéresse, pour la suite, pour la suite, nous allons utiliser l'atelier Curves, qui est devenu indispensable, indispensable, je vais sélectionner, attendez, je vais voir, je vais faire apparaître Sketch, je vais utiliser la face là, Sketch, je peux le laisser, oui, je sélectionne la face externe, je clique sur, Sketch on Surface, voilà, je fais de même pour la face interne, et je clique sur Sketch on Surface, j'ai deux Sketch on Surface, avec des, à chaque fois, un Muppet Sketch, donc je clique ici, je me mets en vue de la section, pour voir ce point là, j'utilise le mode ligne tout court, ça ira très bien, je trace une ligne, qui va de là à là, et de ce sommet, à ce sommet, je presse E de mon clavier, où je presse sur égalité, égal, et j'ai de l'égalité, entre ces deux lignes, c'est très bien, et bien, on va faire de même ici, on a vu de la section, une ligne qui va, de ce sommet, à cette ligne, et de ce sommet, à ce sommet, je presse E, et voilà, regardons ce que nous avons obtenu, donc, je masque ceci, voilà, j'ai obtenu, ces arêtes là, qui m'intéressent, mais il faut que je les duplique d'abord, d'une façon circulaire, donc comme avant, dans Draft, je vais sélectionner, le premier Sketch on Surface, je clique pareillement, sur un réseau polaire, et j'utilise toujours le mode Union, indispensable, sinon la suite, ça risque de ne pas marcher, donc, trois occurrences, je suis à 0,0, il m'en reste un, de Sketch on Surface, je le sélectionne, pareil, je clique sur, voilà, réinitialiser le point, voilà, en mode Union toujours, et voici ce que j'ai obtenu, je regarde ça de dessus, et voici, j'aimerais maintenant, il me faut maintenant, tracer, une petite esquisse, qui va me servir, tout à l'heure, à générer, les faces, notamment, cette face là, alors, je vais, utiliser, l'atelier, SketchR, je clique, dans le fond de ma vue 3D, j'ajoute une esquisse, en XY, je crée une géométrie externe, en cliquant sur cette icône, j'ai agrandi, et je vais sélectionner, ce sommet, et, ce sommet, on ne le voit pas, parce que je ne suis pas, en vue de la section, mais ici, je les vois, alors, deux petits bouts d'arc, le centre de l'arc est là, le départ est là, et l'arrivée est sur Y, on est vert, c'est très bien, je fais pareil pour ici, on a déjà grandi un petit peu, pour que vous voyez, ici, et sur Y, et voilà, notre esquisse, elle est prête, mais elle est en dessous, il va falloir la monter, comme on a fait précédemment, position, ici, je presse égal, CTRL plus V, X, HT de hauteur, nous y voilà, moyennant l'atelier surface, nous allons créer, de nouveau, des faces, alors, pareil, feeling, et je commence par, ces deux arrêtes, pas par celle là, sinon après, ça n'ira pas, vous ne pourrez pas, tout à l'heure, créer de lissage, si vous commencez, j'ai essayé, je ne sais pas pourquoi, mais il faut commencer, par celle-ci, ou celle-là, en fait, en fait, ces deux là, et la troisième, celle-ci, là c'est bon, j'enregistre, je fais de même, ici, je sélectionne, l'outil, je clique sur cette arrête, celle-ci, et, voilà, j'ai ces deux arrêtes, que je masque, par l'espacement, la face suivante, je vais peut-être, masquer le fond, parce que je risque, d'avoir des interférences, alors, je vais essayer, parce que des fois, on a des surprises, je sélectionne, celle-ci, celle-ci, et, ceci, très bien, parce que, tout à l'heure, j'ai fait un essai, j'avais laissé le fond, de ma poterie, et ça n'a pas marché, donc là, j'ai cette face, interne, barre d'espacement, on va essayer, celle de l'extérieur, donc, cette arrête, celle-ci, et, celle-là, elle est là, il y a un petit bout, qui dépasse, voilà, j'ai mes quatre surfaces, qui sont là, à présent, donnons du volume, tout ceci, je vais dans part, je clique sur lissage, je vois apparaître, mes quatre surfaces, mes quatre, une, surface 002, créer le solide, voilà, surface 3, surface 4, je coche créer le solide, et voici, et voilà, la suite, je suis sûr que vous l'avez déjà, deviné, je vais dans draft, je sélectionne, mon premier loft, peu importe lequel, je clique sur l'icône, réseau polaire, mais, cette fois-ci, je peux utiliser, un réseau de lien, parce que ça risquerait, de devenir lourd, ça irait, mais, bon mieux, ici, utiliser le réseau de lien, parce qu'on a déjà, une forme 3D, assez complexe, donc, trois occurrences, je réinitialise le point, et je valide, je fais de même, pour l'autre loft, voilà, trois occurrences, voilà, réseau de lien, j'ai, donc, mon vase, qui est, pour ainsi dire, terminé, par contre, j'ai oublié, de donner de la couleur, à tout ça, ctrl, plus D, je voulais, de la couleur rose, voilà, je fais apparaître, le fond, le extrude, et j'ai, le, la forme, qui m'intéressait, V plus 6, pour avoir, comme ceci, ce vase, voilà, c'est, c'est quand même pas mal, il y a à peine, un petit décrochement, ici, je, je ne, je n'arriverai pas, à le faire mieux, je ne pense pas, moi, sympa, alors, si vous êtes potier, V plus 1, voilà, et que vous voulez générer la forme déployée, et bien, vous choisissez tout simplement une de ces faces, par exemple, cette surface, et vous faites comme avant, vous allez dans, dans Mèche, vous maillez cette face, 5 degrés, donc, en standard, comme ceci, vous prenez votre maillage, vous sélectionnez, maillage, développez un maillage, et voilà, vous faites pareil pour l'autre forme, et vous avez votre tracé, qui est là, prêt à être utilisé, pour créer votre plaque, et bien, je crois qu'on a tout, il suffit de ranger un petit peu, je sélectionne tout ce qui va ensemble, majuscule, maintenu, je sélectionne le tout, je crée un groupe, qui se met en dessous, et je prends tout ceci, et je glisse dans le groupe, comme ceci, je peux faire apparaître, ou disparaître, cette forme, faire apparaître, telle autre, ou encore celle-ci, et bien, je vous remercie, de m'avoir suivi jusque là, pour cet exercice, ludique, qui trouvera, je suis sûr, des personnes intéressées, parce que je sais, qu'on imprime, facilement des vases, moi-même, j'en ai déjà imprimé, c'est toujours pratique, et amusant, je vous remercie, et je vous dis à bientôt, pour d'autres vidéos, où ? ... ...